Quelqu'un, l'autre jour, m'exprimait son désir d'entendre les vagues. Ils ne sont pas leurs plus gros, mais on les voit bien, on les entend bien. Si on avait un film avec des odeurs, tu verrais que ce sens varier présentement. Il n'y a pas d'autre particularité sur le rivage présentement, sauf que cette beauté de la marée qui est montante présentement, peut-être que ce soir, il va y avoir du kaplan, puis vers l'heure du souper, tous les oiseaux vont être là en train de prendre leur propre souper. Mais en tout cas, je t'ai permis d'écouter les vagues. Alors, je vous présente nos petits amis qu'on a cet an ici. Ils sont assez nombreux, qu'ils viennent manger. Ils arrivent, ces petits chardonneries, ils sont tout, tout petits. Puis, quand la saison finit, là, ils repartent. Tiens, il y en a un beau ici. Regarde ici, il est beau. Ce sont les mâles, hein, qui sont de cette belle couleur. Je vais t'en chercher, regarde ici, il est beau. Tiens, ils sont tous en train de déjeuner. Mais dès qu'ils partent sur une voiture, là, ils sont peu heureux, hein. Ils partent tout ensemble. De temps en temps, ils chicanent. Je sais pas si ils ont tous les montrés rassemblés. Regarde. Puis, il y en a un autre, c'est un groupe ici. Bonjour, bienvenue. Tu sais, avant, après la fête de la Pentecôte, il y avait un octave. Tellement que c'est une grande fête. On fera pas un octave officiel, mais on a gardé notre Saint-Esprit, on a gardé les langues de feu dans la chapelle, jusqu'au dimanche de la Trinité. L'Esprit plane sur nous pour nous faire entrer ensuite dans ce grand mystère de la Trinité. Et quand l'Esprit plane, après qu'on ait eu reçu les dons de l'Esprit, qu'on ait été poussé par l'Esprit, c'est l'heure de vivre avec les dons, mais aussi avec les fruits de l'Esprit. Saint Paul nous en parle beaucoup, des fruits de l'Esprit. Et aujourd'hui, en regardant la liturgie, je me suis dit, quel est le fruit de l'Esprit que j'ai à mettre en œuvre aujourd'hui? Pas nécessairement sur une grande échelle, mais sur ma petite échelle de ma vie quotidienne. Eh bien, Pierre, aujourd'hui, il dit à Jésus, « Jésus, on a tout quitté pour te suivre. » « Est-ce que j'ai tout quitté? » Et Jésus dit, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, père, frère, ainsi de suite. » Cet Évangile de Saint-Marc se situe dans le cadre du détachement pour le royaume. Mais c'est intéressant, parce que Jésus va dire, « Celui qui aura tout quitté à cause de moi et de l'Évangile. » Mais on va revenir à ça après. Si on place cette péricope-là, ces versets-là, dans l'Évangile de Saint-Marc, on arrive tout de suite après la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Le jeune homme riche, on s'en souvient, il était à la recherche de la vie éternelle, d'une plénitude de vie, finalement. Puis là, il parle avec Jésus, puis il dit, « Les commandements, je les ai tous observés. » Bon, ben ça, c'est déjà un point de départ. Mais ça ne comble pas un cœur, parce qu'il y a beaucoup d'aspects négatifs. « Tu ne tueras pas, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. » L'homme est fait pour suivre le Christ intégralement, puis pour tout donner. Tout donner. Oh! J'ai beaucoup d'affaires. Détachement. Oh! Et c'est là que ça a chopé. Et le seul mur qu'on peut mettre devant Dieu, c'est celui de notre liberté. Et quand Jésus lui a dit au jeune homme, « Si tu veux, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis suis-moi. » Libre. Alors là, il n'a pas été capable. Puis, Jésus n'a pas rien dit depuis. Les apôtres ont été un peu surpris, puis après ça, Jésus va dire, « Ça va être beaucoup plus facile. » Il va parler du chameau, de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche de rentrer dans le royaume. Pas parce que Jésus n'a rien contre les riches, mais la richesse veut toujours se servir soi-même. Alors que Jésus nous appelle au détachement pour être avec lui au service de nos frères. Et c'est dans ce sens-là que Jésus va dire, il va dire, « Celui qui aura tout quitté à cause de moi et de l'Évangile. » C'est toujours les deux pôles de notre baptême, Dieu et nos frères, le Père et nos frères. « Celui qui aura tout quitté pour me suivre, moi, l'envoyé du Père, et pour l'Évangile, c'est-à-dire pour l'annonce à mes frères. » Saint Augustin disait, « Mon âme ne trouve de repos qu'en Dieu seul. » On ne peut pas se satisfaire de juste suivre une loi. Cette loi-là nouvelle que Jésus est venu apporter et que l'Esprit a fait rentrer dans nos cœurs, écrit sur notre cœur. Il nous avait dit dans Ézéchiel, « C'est une loi nouvelle que je vais vous donner. » Puis je ne vais pas l'écrire sur des tables de pierre, je vais l'écrire sur vos cœurs de chair. Cette loi nouvelle de l'amour suppose le détachement. Il n'y a pas d'amour vrai sans détachement. Il y a toujours du détachement. Mais notre âme, elle est configurée à Dieu et elle est heureuse quand elle vit en lui, avec lui. Pas juste à côté ou juste de faire comme. On est heureux quand on laisse vivre la personne qu'on aime en nous. Et Saint Paul va connaître ce grand bonheur et cette grande liberté jusqu'au point de dire, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Jésus a tout donné, a tout sacrifié au fur et à mesure. Pourquoi ? Pour toi et pour moi. L'important dans nos détachements, c'est qu'il soit fait avec amour, pour Jésus et pour nos frères. Qu'on comprenne, qu'on ne comprenne pas, c'est très secondaire. L'important, c'est qu'il soit fait avec amour. Pas nécessairement avec notre tête. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je ne te dirais pas, pars de chez toi le matin, vends tout ce que tu as. Puis il arrive devant ton curé, puis il se dit, moi je suis libre maintenant, je m'en viens suivre le Christ. Ce n'est pas ça. Mais, peut-être qu'il y a une petite chose auquel Jésus t'invite à te détacher. S'il t'invite, ça peut être une relation, ça peut être un objet, ça peut être une manière de faire, ça peut être une émission de télévision, ça peut être ce que tu voudras, tu sais parce que l'Esprit le dit dans ton cœur. C'est pour ça qu'on l'a reçu l'Esprit-Saint. Et aujourd'hui, il dit, veux-tu une grâce de détachement? Une grâce de détachement qui va te conduire à un plus grand bonheur, une plus grande liberté, et qui va te conduire au ciel. Alors, si tu veux, on s'arrête, on va à la chapelle, puis on demande à Jésus de faire grandir en nous ce fruit. Là, on voit les plantes présentement dans la serbe, ça pousse, ça pousse. Il y a une vie nouvelle qu'on a reçue à la prendre compte, et c'est cette vie nouvelle-là qui pousse en nous. Ne l'arrêtons pas. Allons demander à Jésus de la faire pousser à travers le détachement aujourd'hui. Pour demain, on verra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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